Donc là, vous avez une théorie qui combine des éléments très différents. Si vous prenez l'idée de liberté, l'idée de liberté n'a jamais été définie de manière échappant à la contradiction. Il y a deux conceptions qui s'opposent de la liberté. On vous dit, être libre, c'est de faire ce que l'on veut, c'est donc d'échapper au pouvoir, c'est donc, il y a l'élément négatif, ce qui fait que l'esprit libre, c'est l'esprit critique, c'est l'esprit qui s'oppose, c'est le rebelle, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la liberté, le fait de dire non. C'est l'énergie qui arrive à faire le non. Mais en même temps, vous me dites, si on dit non à tout, on aboutit au nihilisme. Donc si vous dites que la liberté, c'est de dire non, il faut rejeter la loi, il faut rejeter la loi morale, donc si je veux, je peux tuer n'importe qui. Je peux faire n'importe quoi. Donc défendre la liberté, ce serait défendre le droit de faire n'importe quoi. Alors, est-ce que quelqu'un a défendu la liberté comme le droit de faire n'importe quoi ? Généralement, on vous dit non, ce n'est pas ça la liberté. Si on est prêt à mourir pour la liberté, ce n'est pas pour avoir le droit d'assassiner des innocents. Donc, si on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut se soumettre à une loi. Que ce soit la loi morale, que ce soit la loi de la République, que ce soit la loi de Dieu, ou ainsi de suite. Donc on est libre si on obéit. Prenez les doctrines de la liberté, c'est toujours, on oscille entre le non et le oui, entre la révolte et l'obéissance. Être libre, un catholique vous dira, être libre, c'est d'obéir à Dieu. Un républicain vous dit, être libre, c'est d'obéir à la République. Voilà. Puis un marxiste vous dit, c'est d'obéir au parti. Merci.